La rentrée des classes est terminée, mais pas la course aux fournitures scolaires. Les achats se sont succédés tout au long de la semaine dans la plupart des grandes enseignes de la région. Quels achats ? Quel budget ? Est-ce une corvée ? C'est vous qui le dites. En profite pour faire sa rentrée à Olivier. Vous êtes déjà venue avant la rentrée ou c'est votre première visite ? Je suis déjà venue avant la rentrée. Je suis venue avant les vacances même. Je suis déjà venue il y a à peu près trois semaines faire les achats de la rentrée suite aux listes qu'on avait eues à la fin de l'année dernière. Et aujourd'hui alors, pourquoi revenez-vous ? On a oublié l'agenda du petit bonhomme. Uniquement l'agenda ? Oui. Dommage. Qu'allez-vous acheter ? Alors, des cahiers, classeurs et du papier pour couvrir les livres. Il faut que j'achète les choses de dernière minute, donc des baskets et quelques petites fournitures de compléments. Du genre ? Des cartouches d'encre et puis pour les silos plumes. Quel est le budget disponible ? Disposez-vous ? En gros. En gros, on va dire pour les enfants, j'irais pour les trois. De quel budget disposez-vous ? Je n'ai pas de budget. Je n'ai pas non plus un budget illimité, mais je n'ai pas un budget très strict. Donc j'achète ce qu'il leur faut. À peu près 80 euros par enfant. 250 euros en gros pour les trois ? Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez dépensé ? Donc l'entreprise de Mont-Marie nous a gentiment donné des chèques de rentrée, donc ça a bien aidé au budget. L'achat de la calculatrice en seconde qui n'est déjà pas négligeable. Il faut compter en moyenne 200 à 250 euros pour les deux enfants. C'est une corvée ou pas ? Corvée, je ne dirais pas. Ce n'est pas une corvée. C'est une obligation de le faire de toute façon. Une corvée, non, parce que si on anticipe les achats, ce n'est pas une corvée. C'est un plaisir avec les enfants de faire les choix des fournitures scolaires. Je ne peux pas dire que ce soit une corvée. Sauf quand on oublie quelque chose. Oui, là, ça devient une corvée, forcément. Et vous tombez sur une équipe de télé. Voilà. Quand c'est bien classé et que c'est bien étiqueté, c'est assez facile. Donc ça va. Après, il y a certains magasins où c'est un peu plus compliqué. C'est une corvée ou pas ? Ça dépend. En général, ce n'est pas ce que je préfère, on va dire. Et vous, quand vous étiez petite, vous aimiez ça ? Faire les courses, de rentrée, oui. Acheter le cartable, j'aimais bien. Comme eux, d'ailleurs, ils sont contents de faire leur course de rentrée. Choisir le cartable, choisir les trousses. Ça leur plaît bien. À vous de jouer, Marion. D'accord. Alors, que représentent pour vous les ventes des fournitures scolaires ? Alors, sur le magasin, il faut savoir que ça représente entre 60 et 65 % de notre chiffre à l'année. Donc c'est une période extrêmement importante pour nous, commercialement. La suivante. Combien d'articles avez-vous mis en vente dans vos rayons ? Alors, en vente, je ne saurais pas trop vous dire. Par contre, il faut savoir que depuis début juillet, on a déjà vendu presque 300 000 articles. Question suivante. Il n'y a plus de question suivante. Ah, c'est terminé donc. C'est terminé. Sous-titrage ST' 501